J'ai écrit une lettre pour Elisabeth Borne, tu sais notre première ministre, je vais te la lire. Paris, le 29-11-2022, je vais l'envoyer au palais de l'Elysée, regarde j'ai trouvé l'adresse sur internet. Cher Elisabeth Borne, je me permets de vous écrire cette lettre, car je ne comprends pas trop tout qu'est-ce que vous faites au gouvernement et j'aimerais comprendre. J'ai vu aujourd'hui à la télévision que vous nous demandez de remettre les masques. Moi que je ne comprends pas pourquoi, qu'on nous avait dit que ça ne servait à rien d'acheter les masques et de les mettre. Et maintenant que vous nous demandez de les mettre, moi que je ne comprends plus rien. Il y a aussi un truc que je n'ai pas compris, c'est l'histoire de l'électricité. Il n'y a pas longtemps, vous étiez super content de fermer les centrales nucléaires, car ça pollue trop. Mais du coup, je ne comprends pas trop pourquoi on doit faire attention à la planète et que vous rallumez maintenant les centrales à charbon. C'est à rien comprendre cette histoire de carbone. J'ai vraiment l'impression que des fois vous dites des choses sans réfléchir. Je ne comprends pas trop non plus pourquoi l'électricité est devenue aujourd'hui très très chère. De ce que j'avais compris, nous fabriquons notre électricité nous-mêmes en France et que maintenant son prix est multiplié par 3 ou 4. Incroyable. Je ne comprends pas ce qui a augmenté dans la fabrication de l'électricité. En plus, à la télé tout à l'heure que j'ai lu, ils disent que c'est à cause de l'Ukraine. Alors, je ne comprends pas ce que l'Ukraine vient faire dans nos centrales nucléaires françaises. Pour finir, j'espère que vous aiderez nos commerçants, bouchers et boulangers pour payer leurs factures d'électricité. Car c'est très gentil de faire des chèques à tout bout de champ pour éviter que les gens aillent manifester dans la rue pour se plaindre. Parce que bon, j'ai compris votre probie. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est que mon boucher ne me vende pas un steak haché à 10 euros ou que mon boulanger me vende une baguette à 5 euros. Entre nous, Madame la Première Ministre, je paye l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, la taxe d'habitation, la taxe foncière, la TVA, la TICPE, la CPF, les droits de succession et tout un tas de taxes et tout. Et que je ne comprends même pas quoi que ce sert. Je me demande, ouh ma mou podium, est-ce que vous pouvez m'expliquer ? PS, j'ai mis le poste top. N'oubliez pas également de vous occuper de nos hôpitaux, de nos écoles, de nos forces de l'ordre, de notre justice, de nos services publics et de tout un tas de trucs dont je ne me souviens pas. Et surtout, de tous les gens qui sont en train de crever de soin à cause de vos décisions bizarres. Je vous fais des gros bisous, dans le froid et dans le noir. Ouais, il ne saura pas que je ne suis pas dans le noir. Car à 12 degrés, franchement, et sans lumière, je commence à me transformer en glaceon, tout en faisant des économies, comme vous nous le demandez. C'est signé Michael. J'espère, pour être honnête, qu'elle me répondra. En tout cas, moi, que j'envoie la lettre demain. Et puis, si jamais j'ai une réponse, promis que je vous la lirai. Comme ça, on verra qu'est-ce qu'elle va répondre à toutes ces questions. Parce que franchement, on a trop hâte de recevoir sa réponse. Sous-titrage Société Radio-Canada